... Ce qui m'a motivé est très simple, et c'est ce qui a motivé beaucoup de jeunes Sénégalais. Après une analyse politique, nous avions senti que le président de la République est en train de faire beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'il est de bonne foi. Je pense que tout chef d'État aussi a envie de réussir. Donc c'est là, parfois, l'opposition ou certaines personnes l'oublient. On ne peut pas être chef d'État. Et puis ne pas avoir des ambitions pour développer un pays. Donc ce qui nous a poussé à rentrer dans la paix, c'est tout simple. Nous, on est de Tabakona déjà. Et dans notre ville, quand même, et dans la région en général, nous avions vu beaucoup de réalisations que le président de la République a eu à faire. Quand on grandit dans une ville, et puis qu'on a remarqué que depuis plus de 40 ans, la ville n'a pas changé du tout, et qu'aujourd'hui, en moins de 5 ans, on voit beaucoup de changements. Notamment dans le domaine des infrastructures, aujourd'hui, il y a beaucoup de villages environnants qui étaient désenclavés. À l'arrivée du chef de l'État, il y a certaines zones où il a fait des routes, comme Tambakona-Djalakoto, qui étaient une route quand même assez désastreuse. Et puis Mako-Kedougou, plus de 170 kilomètres de routes qui ont été réalisées dans la zone de Goulumbu, à Nguyen. Donc voilà, tout ceci a été quand même source de motivation. Chacun est libre de son choix. Des camarades d'hier, bon, je vais taire leur nom, mais il y a des camarades qui, entre guillemets, au départ, voulaient que des opportunités. Ils ont essayé, ils ont tapé à certaines portes. C'est des gens qui se disaient que, bon, mais moi, je ne peux pas calculer des gens comme ça. je fais ce que j'ai à faire et j'avance. Parce que c'est des gens qui ont voulu, au départ, rentrer dans le pouvoir, après 2012. Ils ont tout fait. Certaines portes ont été fermées et voilà qu'ils se retrouvent dans l'opposition. Et moi, ce n'est pas des gens que je calcule. Chacun est libre de son choix. Moi, j'ai fait mon choix personnel et mon choix a été bien mûri. J'ai pris le temps de descendre sur le terrain, d'analyser moi-même, d'observer, de rencontrer les populations pour leur demander exactement ce qui a été fait ou pas. et après, j'ai fait mon choix et mon choix est très clair. Le président, il fait des efforts remarquables et il mérite quand même le soutien des jeunes. Mon choix envers Momodou Kassé a été très simple parce qu'aujourd'hui, bon, certaines personnes parlent d'une alternance générationnelle. Bon, je ne suis pas trop d'avis sur ça. Moi, je plongue plutôt pour une alternative générationnelle. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a besoin de ces anciens-là à nos côtés pour pouvoir nous coacher. Et aujourd'hui, je pense que Sidi Kikaba, il a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apporter. Mais, vu son âge, vu l'ambition que nous, en tant que jeunes, nous avons, notre compagnonnage avec Sidi Kikaba ne l'est pas accroché. Parce qu'on se pose la question, après Sidi Kikaba, qu'est-ce qui va se passer et quand est-ce cela va se produire ? Voilà, c'était une interrogation et puis, mon mot de Kassé, je pense qu'on est de la même génération, ça c'est un. Deuxièmement, c'est une personne qui est en train de faire beaucoup de choses à Tamba Kounda et sur le plan local aussi, politique locale, c'est une personne qui a envie de faire. On le voit tous les 15 jours à Tamba Kounda, ce que personne ne fait à Tamba. On a tous des ambitions, mon mot de Kassé a des ambitions politiques. Moi aussi, bien sûr, j'ai des ambitions politiques, mais chaque chose a son temps. Aujourd'hui, je pense que mon mot de Kassé a besoin de nous, a besoin de toute la jeunesse de Tamba Kounda parce qu'on sait que là où nous sommes aujourd'hui, c'est la personne la plus adaptée et la plus proche quand même de l'objectif, l'objectif principal qui nous unit tous et qui est le développement de Tamba Kounda. Donc, on s'est dit que mieux vaut unir nos forces ensemble aujourd'hui pour l'accompagner à réussir ce défi. Certes, j'ai des ambitions et je sais qu'un jour viendra où certainement je me mettrai en avant pour la mairie ou pour le département, pourquoi pas. Donc, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'urgence, c'est que qu'on ait une personne capable de gérer la ville. Et cette personne, aujourd'hui, à mon avis, à Tamba Kounda, c'est mon mot de cassé. Voilà, maintenant, au fil du temps, on va voir comment les choses vont se dessiner, mais ce qui est sûr c'est qu'on est prêts à travailler ensemble en parfaite collaboration pour pouvoir quand même mettre la mairie en ses mains. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand même, je le dirais en Wolof, qu'on est que qu'on sait ce qu'il faut. On est tous ensemble parce que, quoi qu'on puisse dire, quand même, tout le monde travaille pour Makissal et pour la paire. Mais seulement, on dit très souvent en Wolof, et c'est ce que l'on voit quand même dans tout le pays. À Matam, à Ziegenchor, à Kaulak, à Saint-Louis, mais aussi à Tamba Kounda où on voit des lieutenants qui, chacun à son niveau, essayent de se taper la poitrine pour dire que c'est moi. Mais on sait réellement qui est qui. Alors, moi, j'ai toujours dit quand même que pour que les choses marchent dans ce pays, pour que le président puisse gagner vraiment les élections et toutes les élections à venir comme il se devrait, je pense qu'il faut quand même une unité. J'ai toujours appelé à cela, mais c'est très difficile et très compliqué parce que, comme j'ai dit, chaque personne a ses ambitions, chaque personne a ses réellement ce qu'il veut, qu'il le dise ou qu'il l'affiche ou pas. Mais c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait une unité quand même dans le parti, aujourd'hui, les choses vont aller beaucoup mieux. Quand je suis rentré dans le parti, je ne suis pas encore officiellement parce que j'ai une rentrée politique à faire très bientôt. Mais dès mon arrivée dans le parti, on a essayé d'apporter du sang neuf surtout au niveau des jeunes. Alors, j'ai entrepris des tournées que j'ai eues à faire dans le département et dans la commune de Tambaconda et dans la zone de Djalakoto, Misyra, Nguyen, Songkoto, etc. Donc, c'est les zones où je suis parti. Déjà, rendre compte aux militants et aux personnes qui me soutiennent que maintenant, je suis dans le parti. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme j'ai toujours dit et la dernière fois, je l'ai dit au leader de la paire de Tambaconda en Assemblée générale, qu'aujourd'hui, le défi, c'est de massifier le parti. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur des meetings ou sur des tapages qui ne donnent pas trop. Mais le défi, la principale chose à faire aujourd'hui, c'est de massifier le parti. Donc, c'est ça que je suis en train de faire, surtout au niveau des jeunes. Je pars les rencontrer dans leur localité, dans les villages, etc. pour leur convaincre à venir dans le parti. Mais aussi des personnes qui sont dans l'opposition. Et je pense que nous sommes en train de réussir cette mission parce que beaucoup de jeunes de l'opposition et des leaders même de l'opposition, des maires, sont en train de quitter l'opposition pour venir nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada